1. Dans le monde de l'économie de Dakar, vous pouvez vous soutenir à l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. 2. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. C'était une libération de Ousmane Sonko, doublée d'une libération Du peuple Parce que Le peuple Souffrait de liberté Le peuple qui souffrait de justice Et à chaque fois un peuple Si un peuple souffrait de liberté Surt la justice Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple L'événement qui a marqué l'Afrique et les Sénégalais C'est le 23 juin Le 23 juin Le peuple a demandé A chaque fois A chaque fois A la mort A la mort A la mort Malheureusement Il n'y a pas d'autre A la mort Il n'y a pas d'autre 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 Mais Le peuple Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre C'est la constitution, elle est d'accord avec la justice, la liberté, la démocratie. On voit que la justice est de la prendre, elle est de la durée, tout le monde sait qu'elle est en train. Elle est en train de se passer, elle est en train de se passer. On voit que la démocratie est en train de se passer, les Sénégalais sont en train de se passer. Qu'on voit là, elle est en train d'aimer. Les handicapés qui ont été aidées la fin de laİ fonction en train d'appeler la sécurité. C'est la deactivation d'uneindustrie qui a étéточée, en train de se passer. On a raison parce que les personnes que nous vivons sont réelles, nous devons voir que les Sénégales sont au top 10. Nous devons savoir que la personne doit être déjoué et que la personne d'Adam, pour leur amener la saison et qu'elle le sait, qu'elle soit surpris. La personne est tout à l'heure. La personne est tout à l'heure. Parce qu'elle n'a pas le fait de la démocratie. Parce qu'il essaie de prendre une liberté qu'elle n'a pas, Et qu'elle n'a pas le fait. C'est le bon travail. Je veux dire que c'est son âme lui. Vous savez après-midi, J'ai dit qu'Ostras nous a accolades. Mais est-ce qu'il n'y avait pas trop de violence? Oui, tu sais. Mohamed, Le président de la république le 31 décembre Le discours à la nation Le journaliste Il a dit Quand les gens se manifestent Ils se sont en train de se faire Ils se sont en train de se faire C'est ce qui est mépris Regardez de la façon dont ils se disent Ou que ce n'est qu'ils se disent Regardez de la façon dont ils se disent Ou que ce n'est qu'ils se disent Vous connaissez sa fille Aujourd'hui, si elle est en train Elle va se dire Elle va se dire Si elle est en train de se dire Que elle n'a pas le droit Elle est en train de se dire Elle est en train de se dire Elle va s'en faire Elle va aller voir Elle ne va pas pousser Donc la violence est imposée Elle est exigée Et si elle est en train de se dire Quand on parle de violence Ce n'est pas le peuple qui était violent Le peuple n'a jamais été violent Dans une manifestation Parce qu'aussi Qui a fait attention à ce qu'il faut Il faut s'en sortir Et qu'ils s'en sortir Ils sont bien protégés Parce qu'il y a des casques Ils ont mis par pierres Vous voyez Dans les casques On a eu des policiers On a eu des gendarmes Il y a eu des gourdins Il y a eu des fétales Il y a eu des gens qui ont fait attention Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait attention et qui ont fait attention Donc la violence c'est de l'autre côté Ils sont violents Mais c'est un peuple pacifique Déterminé Il n'y a pas de fonds et d'endurance Si tu veux dire ce que tu veux dire Ou si tu veux dire ce que tu veux dire Il n'y a pas d'attention Il n'y a pas d'attention Si tu veux dire ce que tu veux dire Et la violence ne peut pas être Dans notre constitution Dans la commission Il n'y a pas d'attention Il n'y a pas d'attention Tu n'as rien Dans la police Il n'y a pas d'attention Si tu veux dire ça Que tu veux dire Voilà La violence Que tu veux dire La violence C'est une seule C'est une seule C'est la seule La seule justice Il doit protéger ce qui est faible Ce qu'il ne faut pas Et la même chose Il doit protéger Ce qui est en train à l'âge de la violence. La violence peut être déroulée. La démocratie, ce qui est un peu déroulé, sans que la personne ne soit pas déroulée, une personne doit la prendre, une personne doit la protéger, une personne doit la prendre, elle doit la salpader. La violence peut être déroulée. Donc je pense que le peuple n'est pas violent, mais c'est les gouvernants qui sont violents. Mais vous avez vu ça, parce que violence, je pense d'accord, mais on a toujours vu que la population était manifestée et allait faire des déroulées, ce qui n'a rien à voir avec l'Etat. Nous condamnons fermement, mais moi je ne pense pas que c'était les manifestants. Tu sais, la démocratie, la liberté de droit, la justice, ce n'est pas eux. Ils sont infiltrés. Ils sont infiltrés, mais n'oublions pas que dans chaque pays du monde, ils ont appelé les braqueurs, ils ont appelé les agresseurs, ils ont appelé les satches, ils ont appelé les satches, ils ont appelé les satches. Si ils ont appelé les événements, ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Ils ont appelé qu'ils sont innocents. Ils ont appelé les satches. Mais Tamit, ils ont appelé les satches. 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 Donc c'est un message. Alors, c'est ce qu'on a condamné, c'est ce qu'on a fait. Mais Tamit, on ne s'en va pas manifester. D'accord. D'accord. On parle d'apaisement. Mais est-ce que, toi, comment est-ce qu'on a dit qu'on a appelé l'apaisement? Le moment qu'on a appelé l'apaisement, c'est-à-dire, que l'apaisement, ce n'est pas la même chose qu'on a appelé. Mais si on l'a appelé, on l'a appelé. On l'a appelé. On l'a appelé un discours que nous sommes une famille. Quand on l'a appelé, un chimpanzé, un vieux singe, qui n'a pas le droit et qui a fait une sortie qui est digne. Ce que tu dis, c'est que ta famille, c'est que c'est un digne terroriste. C'est le ministre de la Justice. Il n'y a pas d'accord. 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 Il 30 ans, du moins, les Sénégalais, permettent de dire que l'affaire est une famille d'ethnie. La seule ethnique est sénégal. Nous sommes un peuple unif. Noi ne pouvons nous diviser. et si on en essaye. Dieu va te faire des choses nous voulons. Nous sommes toutes couleurs. Nous sommes messieurs, nous sommes serres, nous sommes sols, nous sommes Bambara, nous sommes Manding, etc, etc, etc. Nous sommes un peuple uni, nous sommes des Sénégalais. Donc, je pense qu'Anima Kissal doit recadrer ou même renvoyer son ministre de la Justice. Nous sommes en train d'être un autre vieux cimpanzé, un soi-disant avocat, qui a dit qu'il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme. Et ce n'est pas un homme, il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme. Je n'ai qu'un homme qui me condamnait, c'est le droit de l'homiste. Et c'est qu'on a appris pour les droits humains. Parce que ce jour là, la dignité humaine a été bafouée. Quand je regardais Adi Sar qui m'a dit que je n'ai pas de mal à rien, C'est ce qu'il y a dans le monde. Un homme qui a pris un otage, a fait une marionnette, a fait un homme qui ne veut pas, a fait des conneries, a dit des conneries. Vraiment, à l'âge de Diouf, à faire une déclaration, elle est là où elle est, elle est rapée sur le casseau. Parce que Koko, il ne sait pas ce qui est la dignité humaine. J'en ai mis le nom de sérieusement, si on est en train de se faire, tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas de apaisement, et tu les laisse, tu les laisse, tu les laisse, ils les disent qu'ils ne font pas de l'air. Vraiment, je suis désolé. Voilà, Makisal, le fait qu'ils ne font pas qu'ils ne font pas, ça n'apaise pas. J'espère qu'il n'est pas au courant. Parce que si on ne peut pas appeler apaisement, on ne fait pas de l'air, on ne peut pas appeler. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de l'air, il ne fait pas de l'air, il n'y a pas de l'air. Sérieusement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de l'air. Donc, vraiment, Makisal doit revoir son entourage. D'accord. Yana Amar a vu que le Président Ousmane Sonko, après sa libération, est venu à cette île. Comment est-ce qu'on peut appeler l'alliance ou encore le soutien ? Mouhammed, Yana Amar, nous sommes dans dix ans d'existence. Et je pense que nous, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. Un mouvement citoyen, un mouvement de veille, des sentinelles de la démocratie. Un mouvement qui est là pour protéger et pour préserver les libertés. Un mouvement qui est là pour se battre contre l'injustice. Alors, je pense que nous, dans notre position, nous n'avons pas bougé dans dix ans d'existence. C'est-à-dire, qu'il n'y a pas de couleur. C'est des alliances naturelles. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des alliances circonstanciales. Ousmane Sonko, c'est très normal. Après un combat, qu'il vient rendre visite au mouvement Yana Amar. Et ce n'était pas la première fois. peut-être qu'on a médiatisé. Mais il y avait une première fois, il était venu dans notre QG, nous rendre visite. On a discuté, échangé et tout. Mais ce n'est peut-être qu'un autre. Et c'est très normal. Parce que l'injustice est en train de se battre. Et on a vu que après Yana Amar, il n'y a rien de plus. 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 Que les gens le comprennent ainsi. D'accord. On peut parler donc d'alliance. qu'ils veulent en faire injustice. Léon, il n'y a rien de plus. Que les gens le comprennent ainsi. On veut mettre injustice dans la périlité. Tous, les Senegaliens ont agi. Il a rien de plus. Je pense que c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Pourquoi d'un seul coup Yanamar a décidé de rejoindre Ousmane Songo ? Pourquoi pas Alissa ? Dans un premier temps parce qu'on peut savoir ce qui s'est passé réellement. On parle de viol, on parle d'accusation et vite fait Yanamar a rejoint Ousmane Songo. Dans le premier communiqué Yanamar, dans la dernière conférence ou la dernière déclaration ou le dernier communiqué Yanamar, nous avons entendu parler de viol. Ousmane Songo, c'est un élu, un député du peuple. Un citoyen sénégalais porte une plainte. C'est son droit. C'est un homme qui a pris un homme qui est là-bas. Quand on a pris un homme qui a pris un homme qui a pris un homme, il n'y a plus de plainte. On ne va pas se faire. On va le régler entre eux deux. Mais dès qu'on voit que l'Etat a pris le droit d'où l'a pris le droit d'Ousmane Songo, C'est ce qu'on a fait pour nous. On a alerté notre premier communiqué. La procédure qui a fait la procédure, elle a fait la rafette. Et si on continue de nous faire cette année. On a alerté. On a un petit peu. On a un petit peu. On continue de cette procédure volontaire ou volontaire d'éliminer non seulement un citoyen sénégalais, un député du peuple mais un opposant. On est interpellé. Aujourd'hui, le président de la république du Sénégal qui voulait te donner une injustice dans le cas. Il a été élu. Démocratiquement, fin de mandat en 2024, je te donne un exemple. Aujourd'hui, il a été élu. Il a été élu. Je me suis dit, je n'ai pas arrêté pour les policiers, les gendarmes, les armées. Tout de l'arrêter. Parce qu'une injustice, qui ne peut pas, vous allez voir ce qu'il s'appelle. Délosée, vous n'allez pas. Non, je suis un démocrate. Ce que je pense, c'est que les élections se passent dans des urnes. C'est que les élections se passent dans le cas. C'est le cas. C'est le cas. Il a été élu. C'est le cas. C'est le cas. Il a été élu. Il a été élu. Il a été élu. C'est le cas. Ce qui c'est l'autre, c'est que les enfants ne le sont pas. Ils ne savent pas. Il a été élu. Il n'a pas fini. Il n'y a pas d'accord avec les enfants. Donc il ne faut pas que pour moi, nous devons faire un débat. C'est clair et c'est net. Maki Saloumou est le deuxième et son dernier mandat. Donc nous devons prendre des choses. Mais ce film n'a pas d'accord avec Aïe parce qu'il est présenté en 2024. D'accord. Dans ce discours, Disney a annoncé beaucoup de milliards pour les jeunes. Quelle est-ce qu'il a fait pour ces milliards? C'est bien, il n'y a plus de milliards d'euros. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il n'y a plus de milliards pour la création d'emplois. Mais malheureusement, malheureusement, ces milliards ont toujours été détournés. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a plus de milliards des Etats du Sénégal. C'est ce que j'ai dit que c'est le problème d'euros. Mais ils n'ont pas encore plus de milliards d'euros. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'honneur pour les moyens qu'ils le préfèrent. Nous ont vu que les pouvoirs possèdent. Ils ne savent pas de travail. Ainsi qu'il n'y a pas de vigilance. Ils n'ont pas décroché de savoir qu'ils ne savent pas. council, ils ont raison. Ils leur ont déclaré. Mais ainsi qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas retourné pour les ingénieurs. Ils ont injecté leur partie de plus. Il n'y a pas d'accord. Maintenant, à 100 milliards, nous injectons 25 milliards d'euros. 75 milliards d'euros, 25 milliards d'euros. C'est à dire qu'il y a 100, dans les chiffres, dans les factures. Mais 25 milliards d'euros. Alors, 75 milliards d'euros. Tu prends 50 milliards d'euros pour entretenir nos militants. Ou pour entretenir la partie. C'est à dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais Macky Sall, le Président de la République, c'est notre interlocuteur. Il n'y a pas d'accord parce que les ministres de Macky Sall ont fini de nous montrer qu'ils sont incapables. Et incompétents. Donc notre interlocuteur direct, c'est Macky Sall. Macky Sall, tu relieras la dernière lettre d'Abdoulaï Watt. Ton entourage là. Jusqu'au bout ici, c'est ça. Il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il ne faut pas que ce soit finalement faite. Il n'y a pas d'accord. Et il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. J'ai saigné de mes dépenses, j'ai saigné de mes dépenses, j'ai saigné de mes dépenses, j'ai saigné de mes dépenses Donc Macky Sall a aussi à 200% de part de responsabilité Si vous avez fait une comparaison sur le régime Abdoulaye Ouad avec Macky Sall Que allez-vous dire ? Comparaison sur... Sur le régime Ce que je peux dire c'est que tu sais Et surtout sur le côté de la démocratie C'est là qu'il est venu, c'est là qu'il est venu Parce que sérieusement, Macky Sall Quand il est venu au deuxième tour, quand il est venu au QG C'est ce qu'il a dit Et ce qu'il a dit à la presse aussi C'est ce qu'il a dit sur Internet Je ne sais pas comment il a changé au Sénégal Mais au moins, ce qu'il a attendu C'est de préserver notre démocratie Ce qu'il a attendu A ditqu'à la pardon Elle veut un tricolation La liberté Que si tout le monde a désagréable Elle peut conserver C'est de préserver Ce qu'il a dit Ce qu'il a dit Ça fait notre société Des pauvres séparés des institutions séparées exécutifs d'où commandés législatifs ou judiciaires c'est ce qu'on attendait de Makissal alors si je fais une comparaison sur Wad il y avait au moins ce qu'on appelait la démocratie parce que si elle n'avait pas je vais te donner un exemple ce que Makissal a fait pour éliminer Karim Wad avec Khalifa Sale sur les étudiants Ablai Wad ne pouvait pas le faire pour éliminer Makissal mais au contraire Ablai Wad a fait le faire pour éliminer pour les sénégalais alors que sérieusement il n'y a même pas de photo si on va sur le côté de la liberté Ablai Wad a fait quoi qu'on puisse dire au moins si on a fait une affaire il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo parce qu'il n'y a pas de photo parce qu'il n'y a pas de photo donc sérieusement il n'y a même pas il n'y a même pas une comparaison à faire mais il n'est pas trop tard Makissal est décédé il n'y a pas de photo il n'y a rien de photo il n'y a pas de photo ce qui est l'humain surtout le Sénégal qui est enalyse et qui est l'humain la source il n'y a rien de parce qu'on est une personne libre c'est un homme il n'y a pas de photo 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 C'est ce qu'on veut. Il n'y a pas d'accord. Le ministre parle d'une disqualification d'Ousmane Songo pour les élections de 2024. Tu sais que c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas qu'il est dans l'économie. Ce sont les disqualifiés. Et le ministre de l'Economie Numérique. Tu sais que ce sont les partis qui ne sont pas dans l'économie. Ce sont les disqualifiés. Ce sont les disqualifiés. Comment ça? Ils sont les disqualifiés. Ils sont les discrédités. Aujourd'hui, Idriss Hasek, si tu avais été avec Macky Sall, entre Idriss Hasek et Macky Sall, moi je voterais Macky Sall. Sérieusement, je voterais Macky Sall. Donc, il est disqualifié. Donc, il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord que Macky Sall. Il n'y a pas d'accord. Ce sont les lesquels ils m'ont dit. Et, je sais bien. J'ai écouté ce que j'ai dit mais j'ai dit que c'est quelqu'un que j'ai respecté mais vraiment il n'a plus mon respect, sérieusement quoi. En tant que jeune, ce dernier mot, quel conseil que tu as lancé, quel message que tu as lancé au Sénégal actuellement avec les tensions ? Le message que j'ai lancé est le patriotisme, le don de soi. C'est le peuple qui doit libérer les populations, c'est le peuple qui doit libérer le pays, c'est le peuple qui doit dicter sa loi, c'est le peuple qui a le dernier mot. Donc restons mobilisés parce qu'il y a des échéances à venir. Il y a des milliers qui sont venus à l'école. Donc on a gardé ce qu'on appelle cette mobilisation. Mais on a fini de comprendre que le Sénégal c'est ce qu'on a fait. Et tout le monde qui a lancé au Sénégal, il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégal. Il va y avoir des milliers qui sont venus. Il n'y a pas de sénégal pour arriver au pouvoir. Il n'y a pas de sénégal pour arriver au pouvoir. Il n'y a pas de sénégal pour arriver au Sénégal. Donc, que le peuple soit conscient. Que le peuple continue d'être conscient parce que le peuple est conscient. Mais il n'y a pas de sénégal. Il n'y a pas de sénégal. Le combat vient de commencer. Quand je dis le combat vient de commencer, beaucoup pensent que je fais allusion à Makisal. Makisal, c'est juste une guerre qui est en train de nous. Donc, il y a une guerre pour continuer. Mais nous avons un long chemin à faire. On a fait Makisal à l'oubliette. Et si on l'invite, le président de la république, qui est en train de le dire dans les actes. Il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégal. Toutes les conditions sont là pour que la paix règne dans ce pays. Alors, de grâce, le président de la république, vous êtes le premier invité du Lolo. Donc 2024, c'est pas loin. C'est ce que j'ai dit en tant que notre président et mon grand frère N'écoute pas les gens qui vous entourent Ne vous écoute pas Écoute ton peuple Écoute ton peuple Tu es un interlocuteur Tu es un homme qui est 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 un homme Tu es un homme qui est 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 un homme Je vous remercie Kylifo Merci également aux internautes Je sais que ça a été vraiment difficile A ce que tu as accordé à faire Merci beaucoup encore une fois Merci beaucoup c'était tout pour votre émission Réponse à l'actu A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz